... Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 au programme. Ce soir dans Opinion, retour sur l'actualité politique et judiciaire avec l'avocate Michel Bauer et le député Loïc Prudhomme. Ils reviennent notamment sur l'affaire Griveaux qui a secoué le monde politique ce vendredi. Débat aussi autour de la réforme des retraites puisque le texte arrive lundi à l'Assemblée et la bataille promet d'être féroce. Barbara Stiegler est l'invitée de TV7 ce soir à l'occasion du forum Santé et Avenir. La philosophe est revenue à Bordeaux sur les enjeux de la santé de demain. Elle vient de publier un essai où elle adresse une violente critique du néolibéralisme. Ice, c'est une nouvelle façon de voir un film dans les salles des cinémas CGR. Le système se développe partout, même jusqu'à Los Angeles. Comment ça marche ? Benjamin Bardel vous explique tout ce soir dans SoCity. Mais d'abord, les titres de votre journal. C'est l'affiche phare de cette 15e journée de top 14. Demain, UBB Lyon au stade Chaband-Elmas. Le premier affronte le deuxième du classement et les Bordelots-Béglais comptent bien préserver l'invincibilité à domicile. Des bonnes nouvelles du côté de l'emploi. En 2020, 14 000 cadres pourraient être recrutés selon l'enquête annuelle de l'APEC, soit une progression de 9% en Nouvelle-Aquitaine par rapport à l'année 2019. Les explications dans un instant. Deux candidats au coup d'à-coup d'une quadrangulaire envisageable au second tour. Voici les principaux enseignements du dernier sondage Ipsos sur les municipales bordelaises. Réaction des principaux intéressés dans ce journal. La météo, c'est un beau week-end qui nous attend avec du soleil demain en Gironde et des températures largement au-dessus des normales de saison. Il va faire jusqu'à 16 degrés au meilleur de la journée ce samedi. Du sport de haut niveau donc ce week-end à Bordeaux avec notamment UBB Lyon au stade Chabandelmas. Un gros match entre le leader actuel du championnat et des Bordelots-Béglais qui ont bien l'intention de rester invaincus à domicile. Ce serait la meilleure récompense pour le public venu en ombre puisque cette rencontre se jouera à guichet fermé. Seulement voilà, Lyon c'est du solide écouté. Lyon c'est le leader du top 14, c'est la première attaque, la première défense. Nous on a tout pareil mais derrière, donc ils sont meilleurs que nous. C'est une équipe qui est solide, qui travaille bien, qui est solide. Mais pour autant ils n'ont pas imbattable. Je ne pense pas qu'il y ait un favori. Maintenant on est à Chaband, on a quand même dans l'optique de rester invaincus à Chaband. Donc on va dire qu'on part quand même pour le gagner. On est quand même dans la période où les autres années on a un peu de mal. Et c'est pour ça qu'on veut attaquer ce bloc fort pour montrer qu'on sera là. On a vraiment envie de faire un énorme match face à cette équipe du Loup. Et de gommer ce visage qu'on a montré à Toulouse. Donc ouais, il y a une petite pression quand même parce qu'on veut vraiment gagner. Ce sera demain à 15h30 au stade Chaband-Elmas et côté football, ce sera Bordeaux-Dijon pour la 25e journée de Ligue 1 ce samedi. Les Bordelais sont 8e au classement tandis que les Dijonais pointent à la 17e place. Coup d'envoi à 20h demain au stade Matmut Atlantique. Le CHU de Bordeaux l'a confirmé ce matin lors d'une conférence de presse. Le patient a hospitalisé depuis le 23 janvier pour cause de coronavirus après un séjour à Wuhan en Chine et sorti hier complètement guéri. Ce Bordelais de 48 ans d'origine chinoise n'est donc aujourd'hui plus porteur du virus après 22 jours de quarantaine et après avoir reçu un traitement spécifique. Écoutez. C'est un antiviral, c'est-à-dire un médicament qui agit directement sur le virus pour empêcher sa multiplication. Ce produit s'appelle le Remdesivir. Il est administré par voie intraveineuse pendant une durée de 10 jours. Et le patient, en tout cas, l'a parfaitement toléré. Il a quitté l'établissement sans signe clinique et avec tous les critères virologiques attestant qu'il n'est plus du tout porteur au niveau en particulier du compartiment nasopharyngé, qui est celui à partir duquel une transmission est possible. Il n'est plus du tout porteur d'aucune trace de présence du virus. Donc la conjonction de la guérison clinique et des critères virologiques d'affranchissement et d'exclusion de tout risque de transmission font qu'il a pu rejoindre sereinement son domicile hier matin. Nous allons le revoir régulièrement sur une échéance sans doute rapprochée de 7 jours, puis ensuite au travers des semaines à venir. Il bénéficie également, il va continuer à bénéficier d'un support psychologique. Et c'est dans ce cadre-là que nous continuerons à l'accompagner au fur et à mesure que nous partageons l'expérience avec nos collègues chinois. Et à partir de l'expérience de la prise en charge fructueuse et remplie de succès de ce premier patient français sorti de notre établissement pour un nouveau projet de vie. Une conférence de presse pour le grand public sur le coronavirus sera organisée le mardi 25 février entre 18 et 20 heures au pôle juridique et judiciaire place Péberland à Bordeaux. Les personnels de santé étaient une nouvelle fois mobilisés cet après-midi. Ils étaient une centaine réunis sur la place de la Victoire à Bordeaux pour montrer leur opposition à la réforme des retraites et dénoncer le manque de moyens dans les hôpitaux. Vous écoutez. Les personnels de santé sont en lutte depuis presque deux ans concernant le manque de moyens. Et aujourd'hui il y a une intersyndicale sur Bordeaux mais aussi un mouvement national demandant une augmentation de l'endamme, c'est-à-dire des moyens pour la santé. Du personnel en plus à réouverture des lits qui ont été fermés et on demande le droit de soigner correctement la population française. Aujourd'hui je voulais quand même dire que nous avons une collègue qui a été tuée hier dans l'exercice de ses missions dans un hôpital public, dans une unité de psychiatrie. Donc voilà, je veux dire on ne vient pas au travail en tant que soignant pour mourir et la psychiatrie comme les soins généraux manque énormément de moyens. Sauf qu'en psychiatrie c'est le personnel qui fait le travail, on n'a pas de machine, on n'a pas de scanner, on n'a pas, c'est l'être humain qui compte. Voilà, donc aujourd'hui on est là tous ensemble mais aujourd'hui on est là aussi avec une grosse colère parce que la psychiatrie annonce aussi depuis des années ce qui va arriver, ce qui arrive là. Et une minute de silence a aussi été observée en la mémoire de cette infirmière en psychiatrie tuée par un patient hier. Nouvelle journée également, collège mort ce vendredi en Gironde comme ailleurs pour contester la réforme Blanquer et celle des retraites. Le SNES a compté plus de 20 établissements dans le mouvement en Gironde, certains ayant déjà observé une journée collège mort les semaines précédentes. Les syndicats ont demandé aux parents de ne pas envoyer leurs enfants dans l'établissement. Dans certains collèges de ce nom, Lormont, Bassins, Libourne ou encore Bordeaux, une poignée d'élèves seulement se sont présentées ce matin. On vous parlait hier du dernier sondage Sud-Ouest TV7 et France Bleu autour des municipales à Bordeaux. Quatre candidats se dégagent et pourraient bien se retrouver au second tour. Ce serait une première depuis 1945 à Bordeaux. Parmi eux, Nicolas Florian et Pierre Hermy qui arrivent en tête des intentions de vote et se retrouvent au coude à coude. La réaction des principaux intéressés avec Franck Poirot. Un point sépare aujourd'hui Nicolas Florian et Pierre Hermy dans les sondages. Le match s'installe donc entre ses deux concurrents. Le maire sortant de Bordeaux recueillant 34% des intentions de vote, son adversaire écologiste 33%. Pierre Hermy améliore son score de 3 points par rapport au dernier sondage. La croissance est de notre côté et que la baisse est du côté du maire. Moi j'ai démarré cette campagne avec 19% des intentions de vote. Le maire était donné à l'époque à 45%. Aujourd'hui je suis à 33%, le maire est à 34%. Donc les courbes si vous voulez de croissance sont quand même plutôt du côté de notre liste. Nicolas Florian décroche donc la première place dans ce sondage près d'un bordelais sur deux, souhaite une continuité de l'action municipale. Le maire de Bordeaux voit sa notoriété auprès des sondés passés de 71% à 82%. Même si ses intentions de vote quant à elle ne progressent que de 20%. Cette appréhension qu'on a de la campagne avec moi qui reste en tête, les écarts suivant les instituts de sondage, il faut que nous met à 38, Ipsos à 34, peu importe. Mais il y a deux socles majeurs et c'est là-dessus que se jouera la campagne au second tour. C'est plutôt réconfortant de voir qu'il y a à peu près la moitié des électeurs qui considèrent que l'action municipale est bien menée. 42% des sondés ont eu une bonne opinion du maire de Bordeaux, 24% pour le candidat écologiste. Il affiche d'ailleurs un déficit de notoriété par rapport à Nicolas Florian. 82% des sondés connaissent le maire de Bordeaux, 42% pour Pierre Ruyormick. Voilà et Nicolas Pereira, le fondateur de Soliland et organisateur du World Impact Summit a annoncé aujourd'hui qu'il serait sur la liste de Nicolas Florian, un ralliement qui intervient après la ratification par le maire sortant de l'intégralité du pacte Bordeaux durable proposé par le jeune entrepreneur aux différents candidats. Et pendant ce conseil de Bordeaux Métropole aujourd'hui, plusieurs sujets à l'ordre du jour. Les élus ont notamment tranché sur la date du prochain semi-marathon qui remplacera donc l'actuel marathon de Bordeaux. Ce sera le 10 octobre prochain. Tout va bien pour les cadres en Nouvelle-Aquitaine. Selon une enquête de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, les entreprises de la région prévoient de recruter près de 14 000 cadres. En 2019, c'est 6% de plus qu'en 2020. Et c'est 6% de plus qu'en 2019, des places encore majoritairement occupées par des hommes de moins de 50 ans. Les détails avec Dominique Parmentier. En 2019, ce sont 13 184 cadres qui ont été recrutés en Nouvelle-Aquitaine. C'est à peine plus qu'en 2018. Mais au total, le nombre de postes créés a augmenté grâce aux promotions internes, qui augmentent de 10%, et à une diminution du nombre de sorties pour cause de retraite ou de licenciement. Un niveau de recrutement qui reste élevé et qui devrait progresser significativement cette année. Les perspectives de recrutement sont à la hausse, puisque pour l'année 2020, c'est plus 6% de recrutement par rapport au réalisé 2019 qui devrait être réalisé. On serait proche des 14 000 recrutements, ce qui est un niveau important. Aujourd'hui, c'est dans les services que l'on compte le plus de cadres. Un peu moins dans la région qu'au niveau national, suivi de l'industrie. Deux secteurs qui comptent recruter en 2020. Un peu moins dans le commerce et la construction. On recrute notamment du fait de l'évolution et de la transformation des métiers du fait du numérique. On recrute en Nouvelle-Aquitaine dans le domaine de l'industrie, tout autant dans le nord de la région qu'en Gironde ou bien que dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est vrai que l'effet d'entraînement de l'aéronautique est fort. Plus qu'au niveau national, les entreprises de la région recherchent majoritairement des cadres avec au moins 5 ans et jusqu'à 15 ans d'expérience. Mais aussi, dans une moindre mesure, les plus jeunes, au détriment des seniors. Enfin, les hommes sont largement plus représentés que les femmes chez les cadres en Nouvelle-Aquitaine. 66% pour 34% de femmes qui restent, et c'est là une tendance nationale, moins bien rémunérée. Pourtant, les postes à pourvoir dans les différents secteurs d'activité leur seraient également destinés, mais ne trouveraient pas forcément preneuses. Ce que l'on peut espérer, c'est que tous les grands chantiers qui sont ouverts, notamment sur l'industrie du futur, l'intégration du numérique et du digital au métier constitue une ouverture pour les femmes. Il y a donc encore du travail pour que les femmes accèdent aux postes de cadres. Et du côté de l'emploi, toujours Alain Rousset est l'invité spécial de Soéco à voir ce week-end sur TV7. Le président de la région Nouvelle-Aquitaine, où le taux de chômage a nettement baissé cette année. 40% des emplois industriels français ont été créés en Nouvelle-Aquitaine. Bref, une région en bonne santé économique. Mais pour Alain Rousset, ça ne suffit pas forcément. Il faut aller plus loin, notamment dans la formation des jeunes. Ce qu'il faut obtenir, c'est de faire en sorte que l'ascenseur social se recrée, ses monobsessions. Comment je fais qu'une société respire ? Comment je fais que les jeunes issus de milieux modestes ? C'est pour ça que je suis inquiet sur la réforme de l'apprentissage, parce qu'on va laisser tomber les petits CFA. L'Oréal va faire son CFA indoor. Vinci va faire son CFA. Les grands groupes. Parce qu'ils savent qu'ils ont des difficultés. Et donc, ils ont voulu se réapproprier l'apprentissage. Mais les territoires où le menuisier, le boulanger-pâtissier, le charcutier a besoin, le réparateur de machinisme agricole a besoin d'apprentis, a besoin d'un CFA, là, ça va être difficile. Et les régions à qui on a enlevé l'apprentissage vont avoir des difficultés. Parce que ce qu'on nous transfère en termes de moyens, c'est dérisoire. Et voilà, saut écho à voir dès ce week-end sur TV7. La SNCF Nouvelle-Aquitaine a présenté ses ambitions pour l'année 2020 devant la presse. Ce matin, à Bordeaux, une opération reconquête des clients après deux mois de grève. Plusieurs opérations sont prévues par la compagnie ferroviaire, notamment des promotions tarifaires. Grosse porte financière pour l'ensemble du groupe SNCF, puisqu'on parle de plus d'un milliard d'euros sur les deux mois de décembre 2019 et janvier 2020. Et pour le TER Nouvelle-Aquitaine, les pertes de recettes avoisinent les 8 millions d'euros. Les clients qui nous faisaient confiance se sont organisés différemment. Il faut les reconquérir, il faut les reconvaincre de venir utiliser le train, notamment Nouvelle-Aquitaine. Donc pour cela, nous avons une politique d'abonnement et de tarifs tout à fait attractives. On a lancé des opérations de petits prix, notamment pour la Saint-Valentin, avec des billets à 1 euro pour voyager le 14 février jusqu'au 17. Et en fait, on essaye aussi de redonner des éléments de régularité et de qualité de service, de manière à ce que les gens aient confiance dans le mode de transport ferroviaire. Ice, c'est une nouvelle façon de voir un film dans les salles des cinémas CGR. Le système se développe partout et part même à Los Angeles. Et Benjamin Bardel a testé pour nous, il nous explique tout ce soir. Oui, Raphaël, regardez, je suis dans cette magnifique salle. Je suis vraiment en immersion, une expérience assez nouvelle et totalement 100% française. Imaginez du côté de la Rochelle, c'est le groupe CGR qui propose Ice, une salle pas comme les autres pour vivre le film d'une façon un peu différente. On va tout vous montrer. Le concept marche tellement à tel point qu'aujourd'hui, il s'en va au-delà de nos frontières et a été même adoubé du côté de Los Angeles. Bonne séance. Ah oui, je voulais aussi vous dire, Raphaël, il paraît que pour vous aussi, c'est votre dernière séance ce soir, après le rideau est tombé. Alors merci pour toutes ces belles années d'infos. Je vous retrouve après la séance et je vous embrasse bien sûr. Je vous garde un peu de popcorn. Voilà, merci Benjamin et j'en profite justement pour vous souhaiter à tous beaucoup de bonnes choses puisque c'était ce soir ma dernière soirée sur TV7 à l'antenne avec vous. J'ai eu beaucoup de plaisir à présenter ces JT quotidiennement pendant trois ans et demi et je vous remercie pour votre confiance et votre bienveillance dans tous nos échanges. Je pars pour de nouvelles aventures, mais je souhaite bien sûr à TV7 de continuer à informer le plus grand nombre de Bordelais, de Girondins et même de Néo-Aquitain en ces temps troublés et compliqués. L'information de qualité pour tous est primordiale et l'information locale de proximité a toute son importance, je crois, pour renforcer le lien social. Merci surtout à toute l'équipe de TV7, aux journalistes, mais aussi aux techniciens qui m'ont permis de faire mes armes, de trébucher parfois, mais qui m'ont toujours soutenu, relevé pendant ces nombreuses soirées devant la caméra. Vive l'information plurielle, vive la télévision et vive TV7. Très belle soirée à tous.